En tant que responsable du comité diocésain de solidarité, Mgr Jamm m'a demandé de venir sur la partie des deux jours concernant cette assemblée générale des évêques qui était sur le thème de la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Comme responsable du conseil de solidarité sur la clameur des pauvres, c'était une partie extrêmement intéressante et je pense un peu nouvelle pour toute l'assemblée et pour nous-mêmes. Tout d'abord, on était un peu émus d'être au cœur de toutes ces personnes qui sont au service de la gouvernance de l'Église, mais on y a vécu beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité, beaucoup de soif de vérité, de disponibilité. Et puis c'était très heureux et très profond de pouvoir prier ensemble et de pouvoir partager sur cette fragilité, cette sensibilité, cette richesse de la parole des personnes les plus fragiles. Et puis on a vécu une force d'éclairage théologique extrêmement intéressante sur ce que peut être, ce que peut apporter la parole des personnes en précarité et comment décortiquer des messages tout simples, des paroles, la profondeur de ces paroles qui parfois sont hésitantes et si fragiles. Mais c'est d'une richesse extrême avec les apports d'Étienne Grilleux, de Frédéric-Marie Le Méhauté et puis Christophe Potin qui ont vraiment décortiqué ça et j'ai trouvé une assemblée extrêmement attentive, en profonde communion, en profonde bonheur de réaction avec ce qui était apporté, notamment les paroles des plus fragiles quand ils ont pu prendre la parole au micro, voilà, et qui est de manière spontanée, de manière ouverte, de manière attentive. C'était très, très beau à voir. Alors, c'est pas toujours facile à faire passer comme message, mais je trouve que, voilà, le monde vit deux angoisses à travers la crainte du changement climatique et puis le problème des migrations et le pape, enfin l'Église, nous donne deux très beaux textes avec l'audat aussi et pour la crainte climatique et puis Fratelli Tutti pour tout ce qui est de la problématique migratoire et c'est pas forcément des réponses toutes faites, mais c'est vraiment des lieux de questionnements essentiels et pouvoir se poser avec eux pour partager ce qui fait souci, ce qui les intrigue. Et puis voilà, on reçoit beaucoup, ne serait-ce qu'au sein des permanences du Secours catholique, beaucoup de personnes migrantes, beaucoup de personnes en problématique simplement de survie et alors on ne va pas leur poser des questionnements profonds sur les problèmes écologiques, mais comment finalement faire, avoir cette attention pour eux et avec eux, c'est essentiel pour le vivre ensemble de notre planète. C'est toute la question de la fraternité de notre monde qui est vraiment là au milieu et au cœur de ces questions. Moi j'ai été très très heureux de vivre ce temps-là avec nos évêques. Je les ai trouvés extrêmement à l'écoute et puis j'ai été très touché par les paroles de Monseigneur de Moulin-Beaufort qui notamment a dit, ben voilà, nous nous sommes des hommes d'études, on a beaucoup, voilà, on a beaucoup un peu de difficultés pour nous mettre au plus proche des gens simples et plus précaires et c'était un pas extrêmement intéressant qu'on a pu faire pendant ces deux jours en faisant ce simple acte de s'asseoir à côté d'eux pour discuter ensemble de toutes les possibilités, toutes les initiatives qui ont été présentées. Ils ont pris la parole mais ils ont aussi présenté beaucoup d'initiatives qui ont été faites avec les chrétiens qui les accompagnent et ça c'était très très porteur d'espoir. Sous-titrage ST' 501